On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Un œil sur l'artiste. J'avais dit dans une vidéo, les nouvelles rubriques arrivent et là c'est une nouvelle rubrique pour vous faire découvrir peut-être un artiste que vous ne connaissez pas. Alors la vidéo à chaque fois, ça sera un œil sur l'artiste, sur le départ de sa vie avant qu'il était artiste, à un moment donné quel succès il a eu, les albums qu'il a fait, mes coups de cœur aussi de l'artiste et surtout pour vous partager cet artiste-là, ça vaut le coup. Le premier épisode d'Un œil sur l'artiste, c'est bien sûr, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, oui, vous avez vu la miniature quand même, c'est El Sebaste de la Calle. Et alors, pour présenter cet artiste avant qu'on parle musique, de toute façon, un œil sur l'artiste, regardez, c'est un échange tranquille. On est tranquille, prends un café, assis-toi, détends-toi et si tu ne connais pas l'artiste à chaque fois, tu vas te détendre ici. On est tranquille, on est sans guitare, on ne bosse pas là, c'est juste le plaisir, toujours un peu avec un petit peu d'humour, voilà. Donc, avant tout, avant tout, de te parler de cet artiste-là, je vais te faire une petite présentation. T'es prêt ? Regarde, avec un petit peu des appuis photo, ça te plaît ? C'est parti, vamos ! El Sebaste de la Calle, son nom d'artiste, Sébastien Payarré Santos, de son vrai nom. Il est né en 1984, dans la banlieue de Barcelone, L'Obrega, le 7 juillet. Il est né d'un père catalan et d'une mère qui vient de la région d'Extra-Madur, Extremadura. À l'âge de 7 ans, il part à Barcelone, vraiment à Barcelone, dans le quartier pas loin de la fameuse Sagrada Familia. Tu sais, cette église qui est encore en construction, faite par Gaudi. Eh oui, elle n'a jamais été finie, elle n'a jamais été finie, cette construction. Mais bon, là, on n'est pas en train de parler de la Sagrada Familia. On revient un peu à El Sebaste de la Calle. Depuis tout petit, il est fan, il écoute de la rumba catalane, inspiré de nombreux artistes. Mais là, je vais arrêter là, parce que, oui, je t'en garde quand tu vas revoir mon visage, tu sais, là. Ouais, ouais, là, on arrête avec les photos de El Sebaste de la Calle. Quand tu vas revoir mon visage, je vais un petit peu te raconter des petites choses sur El Sebaste de la Calle. Et comment il en est arrivé pour être artiste. Allez, on se retrouve de suite, là, de suite. T'as même pas le temps d'aller prendre un café. Voilà, petite présentation d'El Sebaste de la Calle. Maintenant, on va partir, comme tu as vu dans la présentation, il est fan, il est fan de la rumba. Ses inspirations, ses inspirations. Oui, je fais le journaliste, j'ai mes pompes, monsieur. Oui, j'ai pas le prompteur. En fait, tout petit, c'est ça que j'aime bien aussi. On peut s'y retrouver quand on est fan de la rumba. Tout petit, il était passionné. Et comme il est né en 84, à l'époque, il n'y avait pas Internet, quand même. Donc, on s'est débrouillé. Ça me rappelle un petit peu à l'époque où moi, je prenais les CD ou les cassettes. C'était les cassettes des Gypsy Kings à ma mère. On écoutait Compay Segundo, des groupes cubains qui écoutaient ma mère. Je me souviens. Et ça me rappelle un petit peu pareil, parce que c'est à la même époque. Je suis de 82, il est de 84. Eh bien, j'ai lu un article espagnol, que le Sébastien Delacaille, il avait fait un témoignage qu'il se débrouillait à aller chercher des cassettes, là où il y avait des ventes de disques, 33 tours, 45 tours, des vinyles. Il prenait les cassettes, il écoutait, il faisait repeat. Et puis après, il y avait même les postes aussi, où on pouvait commencer à s'enregistrer avec des micros et tout. Enfin, on se débrouillait comme on peut à essayer de chanter par-dessus. Et ça m'a touché quand j'ai lu ça. C'était vraiment un passionné. Et il faisait des allers-retours pour prendre des vinyles, prendre des cassettes. Vous savez la fameuse cassette ? Que de temps en temps, il y avait la bobine qui partait dans le poste. Il fallait la sortir et il fallait rembobiner. Aïe, 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 vous n'avez pas connu ça, certains, maintenant. Un téléphone, une musique. Donc, Sébastien Lacaillé, il est vraiment fan. Mais, avant, avant qu'il fasse ça, tout petit, il allait acheter des vinyles et casser les vidéos. Il écoutait et son inspiration, c'est surtout Los Chichos, Toniel Guitano, Peret. Et surtout, sur Los Chichos, c'est celui-là du milieu, le chanteur phare, Geros. Et Los Chichos, c'est vraiment son inspiration. Et moi, ce que j'aime bien après, dans El Sébastien Lacaillé, bien sûr, comme beaucoup de monde, actuellement, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, il s'est fait connaître en mettant sur YouTube. Regardez, sur YouTube, la première vidéo, ce qui est bien, c'est qu'il les a gardées 8 ans, peut-être 9 ans. On peut même trouver des vidéos, peut-être de lui, il a 15 ans, pas sur sa chaîne YouTube El Sébastien Lacaillé. D'ailleurs, dans la description, je mettrai la chaîne El Sébastien Lacaillé, je vous l'invite à voir. Donc, comme beaucoup de personnes, en partageant sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça, partagez votre musique. On ne sait jamais, sur un malentendu quand même. Donc, ils partagent sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que j'aime bien, mon coup de cœur d'El Sébastien Lacaillé, c'est son écriture. Son écriture est très, très belle. Il y a énormément de textes. C'est de la rumba pure, ce qui est bien. C'est pas trop... C'est vraiment pur, quand je dis c'est vraiment pur, c'est vraiment acoustique. Quand vous entendez le cajon, c'est vraiment le cajon. La guitare, c'est la guitare. Il n'y a pas trop de son mis par ordinateur. C'est pur. C'est pur à l'ancienne. Ça, j'aime bien, ce côté authentique d'El Sébastien Lacaillé. Ce que j'aime bien aussi, son timbre de voix. Son timbre de voix écorché. Son timbre de voix, voilà. Il a une signature vocale. Et les textes. Après, bien sûr, des bons compasses. Vraiment, la rumba catalane. Énormément de compasses albentirador. De compasses les plus utilisés aussi, si on veut parler technique. Et voilà. Et puis, il fait son chemin en partageant aux réseaux sociaux. Et des réseaux sociaux avec son pote. Mario Rocca Bajani, qui est très très bon aussi. Il partage, il partage. Et après, pour rentrer dans les détails, qui c'est, qui l'a remarqué ou pas. Pour essayer d'enregistrer les albums ou pas. Ça, ils ne le disent pas. En interview, ils ne le disent pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est le partage des réseaux sociaux le plus important. Après, moi, je vais vous parler. Je vais mettre dans la description. Une boîte de production qui est par Manuel Malou. Manuel Malou qui est mi-espagnol, mi-français. Qui a fait des bandes originales. C'est un sacré artiste que j'ai eu la chance d'ailleurs d'aller le voir. Et de faire plusieurs rencontres avec lui, avec notre ami Francky Texier. Manuel Malou a sorti une boîte de production qui s'appelle Satellite K. La chaîne, je la mets dans la description. Car vous pouvez retrouver pratiquement toutes les chansons avec les paroles de El Cébast de la Cahier. Satellite K. Le lien dans la description, c'est génial. Quand vous allez là-dessus, vous allez chercher El Cébast de la Cahier. Et vous avez forcément ou les clips, je crois, ou le son avec les lyrics. Et vous regardez dans les descriptions. C'est génial. Vous avez énormément de paroles d'El Cébast de la Cahier sur Satellite K. Donc, merci Manuel Malou d'avoir fait cette chaîne de ta boîte de production. Ça, c'est cool. Ça, c'était à côté un petit tuyau. Ça, ça pourrait être intéressant. C'est vrai. El Cébast de la Cahier, une fois qu'il partage ses vidéos, qu'il se fait connaître, comme il a une très belle écriture, entre parenthèses, c'est facile pour lui d'écrire. C'est son petit don qu'il a de cette très belle écriture avec un vocabulaire très riche. Il fait un album en 2017, Melodias y Pensamientos. Un deuxième album, Mi Verdad, en 2018. Et l'album Coup de Cœur que j'ai adoré, je l'ai écouté, 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 sachant que les autres sont très très bien, à chaque fois son écriture, son authenticité dans la rumba. C'est Artesania en 2019, cet album-là, excellent. À l'intérieur, il y a Camino, vous verrez. Sur Satellite K, je pense qu'on pourrait le trouver, même le clip aussi, ou sur sa chaîne. Bon, en tout cas, vous faites des recherches. C'est mon coup de cœur, avec Mario Rocabagiani, son pote. Mes coups de cœur, Mi Verdad, franchement, cette musique, elle est excellente. Allez, on fait écouter un petit extrait. Mi Verdad. Super, l'authenticité, c'est au top. Et j'adore cet enregistrement, comme ça, dans la rue. C'est authentique, c'est pur. Après, en enregistrement d'album, c'est différent. Limite, j'aime mieux celle que je vous ai montré. Après, coup de cœur, Camino aussi. Un petit extrait de Camino. Vamos ! Camino, Camino, le chemin, tranquille. Camino, c'est doux, c'est apaisant, c'est évasif, c'est l'évasion, c'est la tranquillité de la lumba. C'est elle, c'est la base de la cahier, quand même, les amis. Eh oui ! Petit coup de cœur aussi. Avec ses trois albums, il commence à faire des featurings assez importants. Il fait avec Runco, malgré que Runco commence à vieillir. Et vocalement, c'est un petit peu... Des fois, on le sent qu'il est fatigué. Mais c'est quand même... C'est du Runco. Il a fait un featuring Runco. Et c'est Oye-me. Oye-me. Avec Runco. Elle s'est basée de la cahier. Oye-me. Runco, allez écouter. Vous allez voir. Il a fait aussi pas mal de featuring. Et avec une fille qui est assez connue en Espagne aussi. C'est Yesia. Et il a fait Kerime Yesia. Voilà un petit peu des coups de cœur que, si vous ne connaissez pas, il s'est basée de la cahier. Avec Libertad Camino, Oye-me. Mais, honnêtement, avec ses potes, avec ses vieux enregistrements, vous pouvez aller les retrouver sur sa chaîne. Elle s'est basée de la cahier. Franchement, si vous ne le connaissez pas, si vous n'aimez pas, c'est que vous n'aimez pas la rumba catalana. Ce n'est pas possible. Honnêtement, c'est un bel artiste. Sachant qu'il a bien galéré avant de faire la musique. Il a fait beaucoup de métiers. Métiers avant la musique ? Il avait fait les marchés. Balayeur, brocanteur, hallucine. Ramasser la ferraille avec son petit fourgon aussi. Il faisait des petits concerts de bar en bar, vous savez, comme avant. Et avec ce fameux béret qu'il a aussi. Ce fameux béret, il lui servait pour ramasser l'argent. Voilà la petite histoire. Il a une attache à ce béret-là. Quand vous voyez avec ce béret, souvent béret blanc, béret gris, béret ce que tu veux. Ça a un côté pratique, le béret, c'est vrai. Mais lui, c'était quand il galérait avant ça. Et c'est vrai qu'il faisait même, comme je dis brocanteur, il faisait aussi, comme on appelle en France aussi, les vies de grenier. Voilà, les puces. Et il a beaucoup galéré, comme tout le monde a fait des petits métiers. C'est la vie. Et lui, c'est la vie d'artiste. Et il a raté à côté de ça avec ses potes, avec surtout Mario, Mario Rocabagiani. Et petit à petit, vous voyez, il faut toujours y croire dans la vie. Il faut toujours y croire. Il faut toujours continuer. Il a gratté. Il a écrit. Et puis voilà, maintenant, tous ces métiers-là, béret sont mis de côté. Et il vit de la musique, de ses albums, de YouTube et de ses concerts. Et c'est magnifique. Ça, ça m'a plu de faire le premier épisode sur l'artiste, les débuts de l'artiste. Un petit peu son enfance, ses galères et comment il est devenu artiste. Les coups de cœur de cet artiste-là, le partage des chaînes musicales, des clips vidéo. On va tout mettre dans la description. Est-ce que ça vous a plu le premier épisode de Un œil sur l'artiste de El Sebas de la Calle ? Les amis, à la prochaine. Au cas où, moi, j'ai mes idées, mais mettez en commentaire vos artistes coups de cœur. Peut-être qu'un jour, elle sera dans Un œil sur l'artiste. Un abrazo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501